Ce soir, le sujet de mon petit discours, ce sera la marche sur Rome. Alors bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravie d'être ici encore une fois, ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi et ça me fait ressentir une grande nostalgie quand je vois juste mes amis que je connais depuis au moins 15 ans désormais. Et alors, ce soir, le sujet de mon petit discours, ce sera la marche sur Rome. Cette année, vous savez que c'est l'anniversaire, le centième anniversaire de la marche sur Rome. Je ne suis pas venue le 28, que c'était vraiment le 28 octobre, l'anniversaire, parce que bon, d'abord parce que j'avais mal aux genoux, mais aussi je ne voulais pas que le public pensait que j'étais venue pour faire une célébration. Ce n'est pas une célébration. Je voudrais juste vous donner un peu une vision critique de cet événement et surtout vous expliquer quelles ont été les raisons qui ont conduit l'Italie à changer complètement le système politique pour entamer un nouveau système qui était la dictature. Donc la marche sur Rome a été en général considérée en Italie le moment où il y a ce changement complet de notre politique. Alors je remonte un peu en arrière, pas trop en arrière, simplement au début de la Première Guerre mondiale, juste parce que déjà en 1914 en Italie, quand la guerre éclate en Europe, disons que l'opinion publique, les partis politiques prennent des positions qui seront déterminantes pour les événements successifs d'après la guerre. Je vous montrerai un peu quelle est la... Alors d'abord je pars de cette carte, c'est la carte de l'Italie. Alors la partie en jaune, c'est la partie qui représentait l'Italie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ce qui manquait encore, c'était surtout les villes de Trento, de Trieste, de Gorizia aussi. Et l'Istrie, elle était de langue et culture italienne en ce moment-là. Maintenant elle n'est plus. Et donc en 1914, au moment où la guerre éclate, l'Italie garde une position un peu à l'attente. C'est-à-dire que le gouvernement italien, il entame des conversations, des négociations avec toutes les puissances qui sont impliquées dans la guerre pour obtenir donc ses avantages territoriaux. C'est-à-dire que l'Italie, c'est un peu la logique de la Première Guerre mondiale parce que la France, elle avait besoin de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Mais c'était toujours un peu, disons, les raisons de cette guerre ont été plutôt des raisons, disons, nationalistes ou impérialistes. Et l'Italie aussi, elle partageait ses raisons. Elle venait juste d'avoir combattu la guerre contre l'empire turc en 1912 pour conquérir la Libye. Et donc elle était un peu plongée, l'Italie, dans cette idée qu'il fallait racheter les parties, les terres qui étaient des langues et cultures italiennes et donc devaient faire partie de l'Italie. Donc les revendications italiennes étaient plus ou moins celles que je vous ai dit. C'est-à-dire, alors, la région du Trentino, la région de l'Istrie et donc une partie de la Vénécie julienne parce que la Vénécie julienne n'était pas encore toute italienne, l'Istrie et l'Italie avaient demandé aussi la Dalmatie. Alors les puissances de l'entente entre la France et l'Angleterre sont peut-être les pays qui ont offert plus d'avantages. Alors l'Italie, je vous le dis comme ça, ça a été un peu un marchandage. L'Italie donc a choisi de se ranger parmi les puissances de la France et de l'Angleterre. Mais elle avait entamé des conversations, des négociations pour parler aussi avec l'Autriche. Mais l'Autriche n'était pas disponible à céder ces territoires qui appartenaient à elle et qui étaient des cultures, disons, italiennes. Et donc, je vous disais, quel est le spectre, l'éventail de partis politiques en Italie en ce moment ? Alors il y a, comme dans tous les autres pays, en Italie il y a des partis qui se rangent parmi les interventionnistes et d'autres qui sont absolument neutralistes. Alors les neutralistes, ils sont la plupart. Ils sont la plupart, ça c'est une donnée qu'il faut garder dans la mémoire parce que même si la plupart étaient des neutralistes, l'Italie est entrée en guerre. Et donc ça a donné des contrastes, des conflits civils à l'intérieur de la population. Donc il y avait les libéraux, c'est-à-dire la classe dirigeante, celles qui comprenaient l'élite, les grands propriétaires des terres, les professionnels aussi, les industriels, parce que l'Italie avait déjà connu son histoire industrielle à partir de 1908. Donc les libéraux étaient représentés surtout par un personnage qui s'appelle Giolitti, qui était vraiment le dominateur de la politique italienne dans les 15 premières années du XXe siècle. Et c'est celui, il était un libéral, il était un grand propriétaire, mais qui avait apporté dans la politique italienne un fait tout à fait nouveau. Il avait déclaré que l'État n'avait aucun intérêt à s'éranger d'un côté ou de l'autre dans les conflits sociaux, dans les conflits économiques, par exemple, qui opposaient les prolétariats, disons, aux capitalistes. L'État devait rester neutral parce qu'il s'agissait d'un conflit économique et donc le gouvernement n'avait rien à dire. Ça, ça a été la raison aussi du grand développement du Parti Socialiste en Italie. Vous verrez, après je vous montrerai une carte, où vous verrez que toute l'Italie du Nord et du Centre, du point de vue des administrations publiques, les administrations communales, étaient toutes dans les mains des socialistes. Alors, après les libéraux, il y a les catholiques. Les catholiques sont, en principe, pacifistes, donc refusent la guerre. Les catholiques en Italie, je vous rappelle, je sais que vous connaissez pour la plupart, je crois, ces données, ils ne participaient pas à la vie politique italienne parce que les papes, au moment de l'occupation de Rome, avaient proclamé non expédite, c'est-à-dire, c'était un interdit pour les catholiques à voter et à, par exemple, fonder un parti catholique. Ce n'était pas possible. Mais en 1912, il y a le premier accord entre les libéraux et les catholiques et donc les catholiques commencent à s'intéresser à la vie politique italienne et en 1919, donc après la guerre, ils fonderont leur parti à eux, c'est-à-dire les partis populaires. Non ? Guidé par Don Sturzo. Puis, il y a les socialistes. Les socialistes, en ce moment, alors les socialistes, ils ont, en Italie, des âmes différentes. Il y a des socialistes réformistes, c'est-à-dire des socialistes qui acceptent les jeux parlementaires, qui participent aux élections, qui veulent donc arriver peut-être à conquérir le pouvoir, mais seulement par une voie légale. Et il y a, d'autre part, les maximalistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient réaliser le programme maximum du parti socialiste, c'est-à-dire la prise du pouvoir. La prise du pouvoir à travers une révolution, à travers la subversion, à travers la grève générale, à travers des moyens qui étaient plus violents, plus agressifs. De l'autre côté, alors je passe un peu rapidement, il y a les nationalistes et les éredentistes. Je les ai mis ensemble parce que les nationalistes, ce sont, appartiennent à un parti qui est le parti nationaliste, mais qui sont plutôt des impérialistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui désirent surtout accroître le prestige de l'Italie, en obtenant des avantages territoriaux, et surtout l'expansion de l'Italie. Vous le verrez peut-être aussi dans les années suivantes. L'axe, disons, d'expansion de l'Italie, ce sont toujours les Balkans, parce que de l'autre côté, il y a la France, donc là, c'est fermé, on ne peut pas aller au-delà de la frontière. Tandis que de l'autre côté, puisqu'il y a toujours des pays qui sont nouveaux, alors l'Italie, elle envisage toujours d'accroître son territoire en occupant des partis, par exemple l'Albanie, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était juste un axe d'expansion de l'Italie. Alors les nationalistes, ils ont ce but, c'est donc d'obtenir le plus possible de territoire, et les irrédentistes sont ceux qui veulent simplement, ce sont des Italiens qui sont des citoyens autrichiens, mais qui veulent donc être rattachés à l'Italie. Et ce sont en général des démocratiques, ils ne sont pas des nationalistes agressifs et impérialistes, mais je les ai mis ensemble. Et puis il y a la monarchie et la classe militaire, la classe militaire, là il y en a un âge de plus, je crois, parce que le but du roi, c'est toujours de renforcer la dynastie, la dynastie de Savoie, surtout, et d'accroître son prestige en Europe. Et l'armée, elle est faite pour ça, pour faire la guerre. Donc l'armée, elle était décidée à entrer en guerre. Puis il y a une large partie des intellectuels italiens, la plupart des intellectuels italiens, sont en faveur de la guerre. Le courant, par exemple, des futuristes, que vous connaissez déjà par leur œuvre d'art, Filippo Maria, Thomas Marinetti, c'est un des affiliés, disons, au parti des interventionnistes. Mais la plupart, c'est aussi dans les autres pays, les intellectuels, pour la plupart, j'ai pensé à Thomas Mann, en Allemagne, qui pensent que la guerre, c'est une belle chose. Et aussi, parmi ces intellectuels, il faut rappeler Danunz, parce que c'est celui qui a joué un rôle très important, c'est celui qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art, et donc, qui aime surtout les grands gestes héroïques, les vols surviennent, des grandes manifestations d'héroïsme, et qui a eu une partie très importante au moment où la guerre éclate. Je vous en parlerai. Puis il y a les syndicalistes révolutionnaires. Les syndicalistes révolutionnaires, ce sont des syndicalistes, mais aussi, ce ne sont pas des socialistes, mais ils pensent qu'il faut intervenir dans cette guerre et transformer cette guerre dans un moyen pour faire pression sur la classe dirigeante et, si on peut, s'emparer du pouvoir. C'est un peu la ligne qu'avait dessinée aussi Lénine quand il était en Suisse. Il avait dit qu'il faut utiliser la guerre comme une sorte d'instrument pour faire tomber le système et donc arriver à une dictature du prolétariat. Alors, là, c'est une photo de Joliti, parce qu'il a été l'homme politique le plus important. Et à côté, je vous ai mis juste une caricature de lui. Parce qu'on a toujours parlé de lui et de son ambiguïté. C'était un homme, comme vous le voyez ici, que vers le capitaliste, les gens riches ou l'élite se comportaient comme il était normal à cause de la classe à laquelle il appartenait. De l'autre côté, non, il est vêtu, non, il est habillé comme avec un rouge et il s'adresse comme ça aux paysans et aux proletariats, donc, aux ouvriers. Là, je vous en ai déjà parlé. Je voulais juste montrer notre roi, qui est Victor Emmanuel III, qui est le roi qui n'a pas régi la politique italienne parce que désormais, on était dans un régime constitutionnel développé, donc le roi n'avait pas la possibilité d'influencer la politique italienne très profondément. Il y avait des moments forts, par exemple, on le verra, quand il y avait la guerre, c'est à lui de la déclarer. Ce n'était pas le parlement, c'était le roi qui, dans ses prérogatives, il avait celui de déclarer la guerre. Et c'est celui qui a régné à partir de 1900, jusqu'à 1945, à la fin de la guerre. Et qui a une grosse responsabilité pour ce qui concerne l'avènement du fascisme. Alors, là, je vous montre... Alors, celui-ci, le premier, c'est Marinetti. Vous voyez de la posture qu'il a, qu'il est un artiste. Ce n'est pas quelqu'un qui est figé, très sérieux. Et de l'autre côté, je trouvais juste une photo de Mussolini quand il a fait son service militaire pendant la guerre. Il a participé à la guerre et il paraît qu'il se comportait pas mal. Pas mal. Il était sergent, je crois. Donc, c'est là. Alors, quelle est l'attitude du gouvernement italien ? Alors, l'attitude du gouvernement italien, après, c'est pour parler, ces négociations avec les différentes puissances. le gouvernement italien, il décide d'entrer en guerre à côté de la France et de l'Angleterre après avoir signé le traité de Londres. Le traité de Londres a été signé par le premier ministre italien, Salandra, mais le Parlement ne savait rien du tout. C'est à l'insu du Parlement italien. Donc, quand il revient, après avoir signé ce traité, qui a engagé l'Italie à entrer en guerre dans un mois. Donc, c'est le début du mois de mai. Nous sommes entrés le 24 mai du 1915. On a attendu un an. Alors, mais devant, alors, la possibilité, non, de la crise internationale, parce que les traités avaient été signés par le président du gouvernement italien, non. Donc, le Parlement, il était presque obligé de signer, non, parce que le roi était d'accord, c'était lui qui avait poussé, aussi le premier ministre italien à signer ces traités, qui nous offrait, nous offrait un tas de choses, nous offrait, alors, Trento, Trieste, Gorizia, toute l'Istrie et la Dalmatie aussi, donc, toute la côte orientale de l'Adriatique, ce qui n'était plus italien depuis la chute de la Sérénissima de Venise. Mais, on avait demandé ça, on n'avait pas, oui, on avait des grands convoitises. Et, donc, alors, le Parlement, il est obligé, plus ou moins, de signer ces traités, donc, d'entrer en guerre, même si les neutralistes au Parlement italien étaient une minorité. Et, les socialistes, là, c'est l'unique cas, en Europe, se refusent de signer les crédits de guerre. Tandis que les socialistes français, les socialistes allemands, avant nous, ils avaient signé les crédits de guerre, c'est-à-dire qu'ils étaient à faveur de la guerre. Mais, en Italie, les socialistes, ils déclarent que leur position, c'est celle-ci, ni adhérer, ni saboter. C'est une position qui est particulièrement faible, parce que c'est une position neutre, de quelqu'un qui ne s'est rangé ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ce sera aussi, celle-là, une cause de la faiblesse du Parti socialiste, non ? parce qu'il ne prend pas une partie nette. Alors, à l'intérieur du Parlement, se produit une fracture très grave qui ne sera plus comblée. Même après la guerre, après la guerre, cette division nette entre les partis neutralistes et les partis interventionnistes sera insuperable. Aucune solution ne sera proposée. Et donc, c'est pour cela qu'il y aura, quatre ans après la guerre, plus ou moins, des guerres civiles. On le verra, je chercherai de vous l'expliquer. Là, je vous montre un titre du Popole d'Italie. Le Popole d'Italie, je vous l'expliquerai un peu mieux après, c'est le journal que Mussolini a fondé en 1914 quand il a été expulsé du Parti Socialiste parce qu'il s'était rangé de la part des interventionnistes. Mussolini, il était un socialiste, un vrai, vrai, vrai socialiste. Mais je vous en parlerai après. Mais au moment juste de la guerre, grâce aussi au financement de la part des capitalistes français, il déclare qu'il est pour une neutralité conditionnée. Une neutralité conditionnée, ça voulait dire l'interventionnisme, ça ne voulait pas dire autre chose. Et alors, comme ça, il a été expulsé tout de suite du Parti Socialiste et il a fondé son journal qui a encore comme sous-titre quotidien socialiste parce que lui, il s'est déclaré encore socialiste en ce moment-là. On est en 1914 et il a des titres là très, très, non, très gros, il dit « Popolo, il da du tratto, non, comme si c'était César, allez à Yacta Est, il faut gagner et guerre rassia, et soit la guerre. » Donc là, c'est déjà très clair quelle est la position de Mussolini et de son journal. et alors, ici à côté, vous voyez une photo de Danunzio qui a participé à la guerre. Je vous ai déjà dit qu'il a accompli des gestes héroïques. Mais, donc, c'est surtout important Danunzio parce qu'au mois de mai, au début du mois de mai, juste avant la déclaration de guerre, lui, il a organisé des manifestations publiques, aussi, par exemple, des gènes là où l'armée des milles de Garibaldi était partie. Donc, il a organisé des manifestations, il a tenu des discours téséloquents, évidemment, et il y a eu beaucoup déjà des, disons, des contrastes entre les neutralistes et les interventionnistes. il y a eu des bandes armées, déjà, qui attaquaient les socialistes, par exemple, et ce sont des contrastes que la force publique n'a pas réprimés. C'est déjà un premier, disons, exemple de ce qui arrivera après la guerre. Alors, je passe, ce sont les radioses de journée de mai. Nous, en Italie, on l'appelle comme ça. le nom, c'est Danoncio qui a donné ce nom, radieuse, joyeuse, c'était joyeuse pour les interventionnistes, pas pour les autres. Alors, la guerre, là, je ne vous parle pas de la guerre parce que vous connaissez très bien la guerre européenne, comment elle s'est passée. Mais je vous dis simplement que, alors, durant la guerre, évidemment, la société italienne est soumise à la militarisation. Ça voulait dire que tous les droits civils sont suspendus, que, alors, les paysans sont embauchés pour l'armée, que les femmes prennent leur place dans les industries, que les industries et les entreprises sont toutes transformées, converties en industries de guerre, que les oreilles de travail n'ont plus de limites. Donc, c'est une société militarisée, celle où les gens vivent, mais à l'armée, il y a une discipline qui est très sévère. Je parle de gens que vous connaissez très bien quelle était la discipline pour l'armée française, n'est-ce pas ? Donc, en Italie, c'était plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, s'est mutilé ou faisait désertion, juste, il était envoyé à mort, tout de suite, non ? Il y avait des décimations, il y avait... Donc, ça a été les premières trois années de la guerre en Italie qui ont été très, très, très dures. Les soldats manquaient de revetaillement, manquaient de repos, manquaient de tout. Alors, mais, en 1917, au mois d'octobre, il y a eu une contre-offensive autrichienne. Vous voyez un peu la carte là ? Cette contre-offensive, elle ne trouve pas, disons, une résistance et les Autrichiens, ils arrivent jusqu'au Piave, c'est-à-dire qu'ils prennent 150 kilomètres du territoire italien, qui était italien, déjà, ce n'était pas une promesse faite par le traité de Londres, là, c'était... Ils étaient tout près de Venise, désormais, ils disaient déjà les Autrichiens à Milan, à Milan, c'était prêt juste pour arriver à Milan. Alors là, cette défaite qui était vraiment une déroute terrible pour l'Italie, non ? Et donc, par exemple, les chefs de l'armée ont jeté la culpabilité sur les soldats, mais ce n'était pas vrai. Après, il y a eu un procès et il a démontré que c'était vraiment les chefs, les généraux de l'armée qui ont fait des fautes très graves. C'est pour cela qu'on a abandonné tous ces territoires. la réaction à cette défaite, vraiment. En Italie, on a une façon de dire que cet événement-là, n'importe quel, a été un caporetto pour dire que ça a été vraiment une déroute terrible. On ne peut pas imaginer une plus grave que celle-là. Alors là, il y a un certain moment une sorte de réaction parce que c'est le territoire national qui a été occupé par les Autrichiens. alors, même les socialistes, même ceux qui avaient été neutralistes, ils décident d'appuyer l'effort de l'État juste pour récupérer ces territoires perdus. Ça devient un peu une lutte nationale. Et dans un an, les sorts de la guerre changent profondément et l'Italie donc arrive à la victoire de Vittorio Veneto, début du mois de novembre 1918. Là, c'est le titre du Corriere de la Serra, l'Austria a capitolato parce que nous, auparavant, on avait déclaré la guerre seulement à l'Autriche, pas à l'Allemagne. Parce que nous, on avait des différends avec l'Autriche, pas avec l'Allemagne. Mais à un certain moment, les puissances de l'entente ont dit non, mais ça ne va pas, il faut déclarer la guerre. Alors, on a déclaré la guerre même à l'Allemagne. Mais on n'a jamais combattu avec l'Allemagne. Donc, c'est l'Autriche qui a capitulé ici. Mais je vous rappelle qu'en 1917, juste après Caporetto, il y a des événements internationaux qui ont une influence en Italie très profonde. D'abord, il y a la révolution russe. On verra après les enthousiasmes que cet événement a suscité en Italie. mais la révolution russe, ça voulait dire pour la guerre que la Russie se retire de la guerre par la paix de Bret Litovsk, non ? Et donc, ce serait apparemment une décision favorable à l'Autriche et à l'Allemagne. Mais désormais, il s'agit des puissances qui sont désormais épuisées, non plus des ressources pour continuer la guerre, même si la Russie, qui est leur ennemi, se retire. Et de l'autre côté, il y a un autre événement qui est très important pour les traités de Versailles, pour nous, ce sont les 14 points déclarés par le président Wilson, non ? Le président Wilson, il vient en Europe, il reste en Europe cinq mois, et il dirige plus ou moins les traités, la conférence de Versailles, non ? Alors, dans ces 14 points, il y a surtout le principe d'affirmer que c'est celui de la nationalité, c'est-à-dire que les frontières doivent correspondre au peuple qui les habite et qui doit être de la même culture, de la même langue. Il a été appliqué d'une manière un peu vague, disons. Mais, ces principes, comment dire, pour l'Italie, ça a été un peu une catastrophe parce que Wilson, il a commencé à contrecarrer la volonté italienne de s'emparer de la Dalmatie parce que la Dalmatie n'était pas italienne de langue et de culture. Et puis, en cette année-là, se forme la Yougoslavie. La Yougoslavie se forme, donc, on n'a plus cette espèce de mosaïque d'État, mais il y a une unique nation qui s'est formée en rassemblant les populations slaves. Donc, l'Italie, elle doit faire face aussi à ce problème parce que la Yougoslavie ne veut pas céder la Dalmatie ou la ville de Fiume qui est devenue un peu un mythe pour l'Italie en ce moment. Et donc, si vous regardez, par exemple, le point 9, il dit rectification des frontières italiennes selon les limites des nationalités. Alors, il y avait des principes différents à Versailles auxquels s'appelaient les Italiens. Alors, d'un côté, ils s'appelaient au point de Wilson pour rattacher tous ceux qui étaient de nationalité italienne, mais ils voulaient aussi que le traité de Londres soit respecté et le traité de Londres impliquait des agrandissements territoriaux que Wilson ne voulait pas octroyer. Donc, qu'est-ce que ça arrive en Italie ? Alors, l'Italie, les premiers ministres et les ministres des affaires étrangères qui sont Vittorio Manoel Orlando et Salandre, ils vont à Serra, à Versailles. Vous savez qu'à Versailles, il n'y avait pas les Allemands. Les Allemands n'ont pas été invités, ni les Allemands ni les Autrichiens. C'était seulement les puissances qui avaient gagné la guerre, qui sont, qui interviennent dans les négociations. Alors, qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'à un certain moment, l'Italie, les deux représentants, ils abandonnent les négociations et ils reviennent en Italie parce qu'ils pensent que leur volonté n'est pas reconnue et donc que cette victoire a été une victoire mutilée. Là, c'est la phrase qui a été aussi frappée, inventée par Danunzio parce qu'on ne voulait pas nous octroyer ni Fium et ni la Dalmatia. Alors, ils reviennent en Italie. Entre-temps, la France et l'Angleterre se partagent toutes les colonies allemandes et nous, on n'était pas là, donc on n'a rien eu et après 15 jours, ils doivent revenir parce qu'on ne pouvait pas... On n'a rien obtenu comme ça. À la fin, je dis, l'Italie a eu il Trentino, Alto Adige, il Trentino, il était des nationalités italiennes, mais il a obtenu aussi l'Alto Adige, les Utirols, qui n'est pas de nationalité italienne. À ce moment-là, ils parlaient tous allemands et maintenant, c'est les 66% qui sont d'origine, disons, autrichienne, allemande, qui parlent germanophone. Le 33% c'est d'origine italienne, mais c'est parce que Mussolini, il a envoyé là beaucoup d'Italiens juste pour chercher à changer la démographie de cette région. On a obtenu l'Estrie, mais pas Fiume, parce que Fiume devait devenir une ville libre, et de la Dalmastie, vous voyez, très peu, juste l'île de Lucino et Zara, mais pas d'autres choses. Mais on a obtenu les Utirols. Les Utirols, oui, c'est utile pour l'Italie parce que c'est vraiment une frontière naturelle, c'est celle de ses côtés parce que la frontière passe à travers les Alpes, donc c'est pas comme en Lombardie que la Suisse elle a occupé une partie qui est de la plaine du Pau, non ? Mais là, c'est à partir du 16e siècle, donc ça va très bien que c'est comme ça. Alors, l'Italie après la guerre, alors l'Italie a perdu 650 000 hommes à la soldat, rien par comparaison à la France qui a perdu 1,4 million mais pour l'Italie, ça a été beaucoup, bien plus que la deuxième guerre mondiale, dans la deuxième guerre mondiale on a perdu 450 000, la plus sanglante a été la première. Et puis les civils, le mutilé on ne le compte pas donc ça a été vraiment le carnage comme je dis ici. Mais pendant 4 ans il y a eu 5 millions d'Italiens qui sont passés par l'armée. En Italie, les historiens ils disent que le premier disons noyau de l'identité nationale s'est formé en ce moment parce qu'il y avait des gens qui provenaient de toute l'agent italienne et qui ont combattu à côté l'un de l'autre et qui se sont connus. Donc c'est un peu à partir de là qu'il y a un certain sens de l'unité italienne parce qu'auparavant c'était même si on était un état italien mais chacun parlait son dialecte chacun restait dans son petit village et il n'y avait pas vraiment une communication étroite. Alors les soldats quand ils reviennent ils s'attendent de recevoir des bénéfices des avantages du fait qu'ils avaient participé à cette guerre ils ont perdu la vie des jambes des parties de leur corps donc ils s'attendent des bénéfices ils s'attendent donc d'améliorer leurs conditions sociales de trouver un travail mais en réalité l'Italie après la guerre elle plonge dans une crise très très grave parce qu'il faut reconvertir les industries les places les postes de travail ont diminué il y a les femmes qui sont là à travailler dans les usines donc il faut les chasser pour embaucher les hommes et donc la réaction des gens des soldats qui reviennent du front et qui n'ont rien qui restent vraiment sans travail alors c'est vraiment ce répand en Italie une frustration très forte parmi les combattants il y a beaucoup d'associations de partis dans les années 19 qui ont le nom des faisceaux c'est pas simplement le fascisme il y a beaucoup d'associations qui rassemblent surtout les combattants des anciens combattants c'est lui et ceux qui sont retournés de la guerre et aussi une certaine bellicosité parce qu'ils se sont habitués à exercer la violence à pratiquer la violence tous les jours à ne pas penser à la mort et donc c'est pas vraiment à l'intérieur de la société italienne une attitude à la violence qu'on ne peut pas réprimer qu'on n'a pas pu réprimer et puis les combattants il y a aussi une autre réaction parce que les neutralistes parfois ils méprisent ouvertement les soldats qui reviennent de la guerre par exemple on leur conseille de ne pas revêtir la divise de l'armée parce que ça pouvait attirer des réactions agressives de la part de la population neutraliste donc et ça cette sorte de mépris par exemple qui venait surtout du parti socialiste ne faisait qu'offenser la petite et la moyenne bourgeoisie qui avait participé à la guerre et la plupart étaient partis en tant que volontaires il y a eu un grand nombre de volontaires qui sont partis pour la guerre même en Europe mais en Italie tous les intellectuels sont partis pour la guerre ce qui était interventionniste alors les paysans l'Italie était encore pour la plupart une partie paysan donc il s'attend à une distribution de terre que la terre soit partagée parmi ceux qui travaillaient cette terre mais rien n'est arrivé c'est à dire qu'à la fin de la guerre les propriétaires des terres les propriétaires fonciers ils gardent leurs terres et ils ont peur que les socialistes les arrachent leurs terres donc c'est un système politique qui est déjà un système social politique qui entre en crise parce qu'il y a l'émission des partis de masse après la fin de la guerre il y a les partis de masse qui participent activement et qui sont fondés en ce moment là comme les partis populaires des catholiques et aussi les partis fascistes alors je continue là je vous ai montré juste une photo d'une petite démonstration d'une manifestation des mutilés des mutilés des guerres il y a écrit en bas les mutilés demandent du pain au gouvernement donc si les prix de denrées alimentaires ne font qu'augmenter le chômage augmente donc il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et puis il y a ces modèles révolutionnaires de la Russie qui commencent vraiment à répandre parmi les socialistes les socialistes en ce moment là déjà à partir de 1912 la direction est dans le même des maximalistes donc déjà des plus révolutionnaires ne sont pas capables de faire la révolution ils n'ont jamais entamé à préparer par exemple des instruments pour faire vraiment la révolution mais à parole je dis dans le discours ils étaient tous des révolutionnaires et ces modèles bolcheviques font qu'en Italie cet espoir de changer complètement les schémas politiques et les systèmes politiques se répand un peu partout et donc dans les deux années qui suivent la fin de la guerre donc 19 et 20 c'est ce qu'on appelle les biennios rossos les biennios les deux ans rouges parce que ce sont surtout les manifestations les grèves qui ont été proclamées par les socialistes qui sont qui sont continues tous les jours tous les jours il y a des grèves l'état n'intervient pas selon la politique de Joliti qui reviendra aussi au gouvernement à un certain moment mais donc ne les réprime pas et ce qui se répand parmi les industriels ou les les grands capitalistes c'est la peur du belchevisme la peur du belchevisme parce que en Italie on dit on fera comme la Russie il y a des chansons nous ferons comme la Russie et donc ces grèves sont si très très obtiennent des résultats mais ce sont des grèves dans lesquelles aussi les socialistes font recours à un peu de violence par exemple ils font du chantage par rapport aux propriétaires de terre non ils se mettent par exemple ils se mettent en grève juste au moment du lavandage ou quand on doit faire des plantations des choses comme ça donc les latifundistes se sentent un peu dans un état de pression de chantage de la part des ligues rouges que ce sont les associations des paysans de la plaine du pot c'est toujours surtout un mouvement qui regarde la plaine du pot du nord donc là je vous montre ça fait un peu rire cette image mais il prenait un peu sérieux alors en septembre 1920 il y a un phénomène qui a qui a conduit à des réactions violentes qui a été l'occupation des usines dans le nord dans le triangle industriel de l'Italie les ouvriers occupent les usines pendant un mois ils sont les patrons les propriétaires des usines et ils organisent des soviets comme en Russie et ici par exemple des gardes rouges qui sont armés d'une manière approximée disons mais ils s'organisent comme ça les gouvernements n'interviennent pas ils laissent que ce mouvement expire par lui-même c'est-à-dire parce qu'il ne savait pas quoi faire après l'occupation il n'y avait pas vraiment un mouvement révolutionnaire guidé par quelqu'un donc ça ne sert à rien mais ça sert à rendre surtout les propriétaires des terres et les industriels très 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 désormais très contraire aux manifestations et aux grèves ils commencent à organiser la réaction c'est-à-dire ils commencent à organiser des bandes qui seront les bandes fascistes pour agresser les socialistes qui sont en grève pour brûler les cases del popol les maisons du peuple pour attaquer les sièges des journaux et enfin aussi pour détruire les administrations publiques qui sont dans les mains des socialistes alors je vous montre ici quels sont les résultats des élections de 1919 alors ce sont les premières élections qu'on fait avec la loi proportionnelle donc la loi proportionnelle elle est favorable aux partis de masse les libéraux qui sont une élite mais très restraite je dis les libéraux n'ont pas la possibilité vraiment de s'affermir du point de vue politique et ce sont surtout les nouveaux partis et les socialistes qui remontent déjà à la fin du 19e siècle alors là vous voyez par exemple le rouge c'est la couleur des socialistes les socialistes obtiennent en ces élections là 156 députés les populaires 100 et les libéraux seulement 96 ils arrivent quand même à organiser une coalition avec quelques catholiques qui rassemblent un peu d'un côté de l'autre mais la situation c'est dans le parlement qu'il y a une majorité une majorité de socialistes et de populaires ah les verts ce sont des petits partis démocratiques il y a des partis nationalistes par exemple qui soutiennent la monarchie les nationalistes sont ceux qui soutiennent la monarchie dans le sud de l'Italie ils ont été toujours très répandus alors là je vous montre une photo parce qu'en 1919 à Milan c'est Mussolini ils font sont partis les partis des faisceaux des combattants des anciens combattants donc les premiers affiliés ce sont des anciens combattants surtout et donc et sinon des syndicalistes révolutionnaires ceux qui étaient pro-guerre et je vous le montre un peu ici non et les programmes étaient encore un peu mélanges parce que lui il venait du parti socialiste donc encore il avait gardé certains principes par exemple de réduire l'horaire de la journée de travail il prenait aussi la participation des ouvriers à la 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 mais le principe fondamental c'était qu'il qu'on devait valoriser la guerre non parce que c'était un parti formé par des combattants surtout là en 19 19 en 19 20 la situation change parce qu'il y aura un gros apport de la part de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie alors même les principes changent mais à l'origine c'était une des différents disons partis qui revendiquaient un peu des idées des principes presque socialistes mais il y a une déclaration intéressante au début de ce manifeste de cette affiche qu'ils ne sont ni dogmatiques ni démagogiques et ni et n'ont aucun préjugé ça veut dire qu'ils n'ont pas de principe c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment changer selon les conditions selon les cadres des forces qui sont sur les camps s'ils se ranger d'un côté de l'autre donc jusqu'à 1920 plus ou moins ils sont encore liés à certaines idées socialistes mais à partir de 1920 à la fin de 1920 ils changeront tout de suite mais il y a déjà en 1919 la première action squadrista c'est-à-dire de ces bandes armées c'est donc la dévastation l'attaque au siège de la Vente qui était le journal socialiste la Vente et donc il a été complètement détruit complètement ravagée par cette bande il a subi je crois la Vente je ne sais pas combien d'attaques durant la période jusqu'à l'affirmation pleine du fascisme la Vente était toujours un des objectifs des cibles du fascisme alors à la fin de 1919 il y a un autre événement qui est important pour comprendre un peu le climat de l'Italie parce que Danunzio qui est toujours habitué à ses coups de main à ses gestes héroïques il part avec une partie de l'armée italienne mais cette partie de l'armée italienne n'avait pas la permission de la part du gouvernement c'était donc un mouvement spontané d'adhésion à cette idée d'Annunzio qu'on devait occuper Fiume Fiume Serieka parce que je ne sais pas maintenant Serieka en croate ça voulait dire Fiume parce qu'il y a un fleuve là qui passe et donc ils partent pour occuper cette ville parce qu'à Versailles ils ont refusé de nous la donner et ils occupent Fiume et restent là pendant et non c'est-à-dire que Danunzio devient le président de cette espèce d'état-ville qui est Fiume ils font une constitution ils proclament par exemple à Fiume il y a dans cette constitution par exemple il y a les droits au divorce qu'en Italie c'était quelque chose d'ennui et pas permis en 1929 Toscanini par exemple il est allé juste là pour divorcer ça c'était et il paraît que la cocaïne si courait à fleuve à fleuve à Fiume et donc le gouvernement il est si faible qu'il n'arrive pas vraiment à reprimer cette occupation de Fiume qui est contre qui est indigué par tous les traités internationaux à un certain moment l'Italie signe un traité avec la Yougoslavie et Giolitti qui est un peu plus disons autoritaire que celui qu'il avait précédé il envoie une expédition de l'armée italienne pour déloger d'annuncio et ses légionnaires parce qu'il s'appelait comme ça de Fiume c'est important aussi alors c'est important parce que alors c'est la première fois que l'armée ne répond pas aux ordres du gouvernement parce que c'est une partie de l'armée qui part juste comme une bande privée comme si c'était des mercenaires qui vont juste suivre d'annuncio et c'est aussi important parce que pendant l'occupation de Fiume on parle très souvent de faire une marche sur Rome donc l'idée de la marche sur Rome ce n'est pas de Mussolini c'est des denuncios c'est des denuncios qui avaient pensé il faut partir et aller à Rome donc c'est là vous le voyez habillé comme le commandant à Fiume donc avec ses légionnaires là derrière et alors là je dis simplement pendant cette occupation de Fiume Mussolini d'abord il est favorable il écrit beaucoup d'articles sur son journal le peuple d'Italia pour soutenir il ramasse aussi de l'argent puis il y a eu un peu de différence parce qu'il n'a pas envoyé tout l'argent qu'il avait ramassé à Fiume mais il en a gardé une partie toute une histoire une sorte de procès mais devant la réaction de Jolitte à un certain moment qui a été ferme et sérieuse lui Mussolini il prend un peu les distances il attend un peu les événements Mussolini Danunzio je vous dis il a été le référent surtout des nationalistes et chaque fois qu'en Italie par exemple les gouvernements pensaient en quelque manière d'indiquer les initiatives des fascistes les gouvernements pensaient peut-être qu'on peut s'adresser à Danunzio parce que peut-être que Danunzio peut juste arrêter les fascistes parce qu'il avait une réputation extraordinaire et Danunzio il était lévate le poète par excellence il était celui qui a enflammé les masses par des discours si vous lisez un peu des romans de Danunzio il y a toujours ce type qui est l'orateur qui enflamme les foules qui l'écoutent parler de poésie ou de guerre ça ne fait rien c'est la même chose Danunzio est un homme qui est capable de grands gestes mais qui n'est pas capable n'a pas une mentalité politique c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'envisager de comprendre les conséquences de ses actes il fait des actes oui grandiloquents mais après il ne sait pas prendre des décisions ou étudier bien la situation politique donc après cette prise de la part du gouvernement de Fium Danunzio peu à peu il se retire il va vivre sur le lac des gardes à Gardone et il vit dans une loisivité comblé d'hommage de la part des fascistes de Mussolini de tous les honneurs mais pourvu qu'il reste là donc là c'est une photo avec les deux Danunzio Mussolini et là je viens à vous parler de Mussolini parce que je vous ai déjà parlé du fascisme mais sans parler de Mussolini c'est une biographie intéressante celle de Mussolini je trouve alors il est né en 1883 d'un père qui était vraiment un fanatique socialiste un fanatique fanatique son père il était un forgeron mais qui participait aussi par exemple à la gestion de la commune de Forlis de Prédapio là où il habitait et qui avait donné son nom à son fils un souvenir de Benito Juarez qui avait été le héros du Mexique Benito ça vient de là c'est pas un nom italien Benito donc sa mère était institutrice donc il avait fait des études et Benito a suivi un peu ses traces mais il a eu une carrière scolaire un peu disons bouleversée parce que d'abord déjà quand il était à l'école primaire il a blessé un de ses copains de l'école par un couteau parce qu'il a porté son couteau à l'école donc il a été expulsé de là mais il a été expulsé aussi d'autres instituts parce que oui parce qu'il était très agressif de nature alors je dois dire aussi que les socialistes de la Romagne ne sont pas les socialistes de Milan c'est vrai qu'à Milan il y a les noyaux c'est réformiste ce sont donc disponibles à collaborer au gouvernement tandis que puisqu'en Romagne il y a eu il a vécu pendant des années des années Bakounine vous savez les héros de l'anarchie russe il a vécu il est resté en Romagne des années des années alors le socialisme de la Romagne c'est un socialisme très agressif très anarchoïde très bon anti-clérical anti-État anti-tout et donc Mussolini ça fait un peu partie il a un peu hérité ce caractère aussi des socialistes de Romagne qui étaient un peu différents des autres socialistes alors après son diplôme il cherche un peu à trouver un travail en tant qu'instituteur mais il n'est pas satisfait bon il va à Gênes puis il fait un peu de 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 tour en Italie mais il veut il veut éviter d'être de partir pour l'armée à 19 ans en Italie on partait pour faire son service militaire donc lui il s'enfuit et il va en Suisse il reste en Autriche pendant deux ans qui sont de 1902 à 1904 il a traversé presque toute la Suisse mais il est resté longtemps à Gênes et là par exemple il a commencé à écrire des articles dans les journaux de la presse italienne parce qu'il y avait plein d'émigrés italiens même alors d'émigrés politiques ou d'émigrés économiques disons et donc lui déjà il s'était mis en lumière grâce à son éloquence à sa capacité vraiment d'enflammer les lecteurs à travers ses articles mais il fait aussi par exemple il exerce toutes les professions en général il se licencie après un mois au maximum il changeait toujours de profession mais il a suivi par exemple aussi des cours universitaires à Gênes par exemple il a suivi les cours de Pareto qui étaient en Suisse et il a appris le français et l'allemand alors il a toujours soutenu qu'il connaissait l'allemand par cœur et donc quand il s'est retrouvé avec Hitler pendant la détecture lui il ne voulait pas d'interprète parce qu'il disait qu'il comprenait tout et donc quand il revenait on ne savait pas bien parce que Hitler aussi il parlait très vite et donc peut-être qu'il n'avait pas compris tout ce que Hitler avait dit mais lui il a toujours pensé qu'il était germanophone et donc et là je vous montre une photo de lui qu'il avait été arrêté en Suisse parce qu'il avait falsifié son passeport parce qu'il avait échoué son passeport il avait changé ouh pardon la date et donc on s'est aperçu tout de suite et donc comme ça il a passé quelques jours en prison pas beaucoup mais la police suisse ne l'a pas pardonné alors à 17 ans je vous disais Mousseline était déjà un activiste socialiste mais le socialisme dont je vous ai parlé décisément révolutionnaire anarchoïde anticlérical agressif lui il ne s'est pas marié avec sa femme il était il avait je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur Mousseline parce que c'est un personnage aussi intéressant quand il a rencontré Raquel qui était une fille qui vivait dans son village alors il est allé chez son père pour demander la main d'elle avec un pistolet il lui a dit si vous n'acceptez pas ma proposition je tue vous et votre fille donc c'était je crois qu'il avait le pistolet à la main tout le temps donc il était un activiste socialiste et quand il revient en Italie donc en 1904 il commence à participer à toutes les manifestations socialistes il a été emprisonné parce qu'il a manifesté contre la guerre de Libye et c'est là qu'il a connu par exemple Pietro Nenni qui deviendra le chef du parti socialiste en Italie d'après la deuxième guerre mondiale ils étaient dans la même cellule en prison dans la même cage et donc lui on doit lui reconnaître il a une capacité d'éloquence qui est extraordinaire je ne sais pas si tout le monde comprenait ce qu'il disait mais la façon de le dire les mots qu'il utilisait et il savait vraiment utiliser des discours incendiaires parce que ce qui lui intéressait c'était surtout d'arriver à la subversion du système politique et alors il écrivait sur les journaux d'abord sur des petits journaux de la Romagne mais après sur des journaux aussi disons nationals et en 1912 il devient le secrétaire de la fédération socialiste de Forlis il participe donc au congrès national du parti socialiste et là vraiment c'est la première fois que tout le monde va le connaître juste parce que il est très décidé très rigoureux très rigide il veut expulser tous les réformistes du parti socialiste et il arrive à faire expulser les plus modérés qui étaient selon lui des contre-révolutionnaires et donc en cette occasion là donc en 1912 c'est là qu'on lui confie la direction de l'Avanti d'abord le journal qu'il attaquera en 1914 alors là c'est par exemple un des titres de l'Avanti à direction de Mussolini laboratoire d'Italia Chopperati c'est à dire entrez en grève faites la grève et on dit qu'il y a eu une journée de sang à Dancon il y avait eu effectivement des manifestations alors je vous ai déjà dit je vous ai déjà parlé de désarme du socialisme donc je passe à autre chose la position politique de Mussolini avant la guerre c'était donc il était socialiste donc il était neutraliste mais c'est vraiment à partir de vers le mois de novembre de 1914 qu'il commence à s'éranger de l'autre côté peut-être que c'est à cause de certains financements qu'il a reçu de la part des industriels français juste parce qu'il commence donc à prôner la guerre et prôner la guerre c'est un avantage pour la puissance de l'entente parce que d'abord pour lui en 1912 pour lui la guerre était simplement une affaire de la bourgeoisie c'était la bourgeoisie qui tirait parti qui tirait des avantages de la guerre donc il avait manifesté contre la guerre de Libye il avait été en prison à cause de ses comportements mais en 1914 donc il change d'avis il dit que la défense de la nation c'est avant tout il n'y a plus de différence entre les prolétariats et les capitalistes il parle de fondé mais il le fera après la guerre d'un parti de producteurs donc dans les producteurs on avait soit les ouvriers soit les capitalistes c'était tous des producteurs je commence à vous parler du bien noir parce que les années 21 et 22 ce sont les deux années de la réaction des agraires c'est à dire de la tifondiste italien contre les ligues rouges contre la ligue des socialistes qui leur imposait des conditions qu'ils ne voulaient pas accepter parce que c'était plus favorable aux journaliers aux ouvriers des campagnes et et donc ce sont des bandes qui se forment dans les différentes villes italiennes surtout d'abord dans les campagnes parce que le mouvement contre les ligues rouges nées dans les campagnes de l'Emilia-Romagne surtout dans la zone de Ferrare et de Bologna et surtout aussi Cremona etc et qu'est-ce qu'ils font ces bandes ils attaquent toutes les associations qui font oui qui se réfèrent au parti socialiste donc les ligues paysannes surtout c'est-à-dire qu'ils attaquaient les gens ils allaient chez les socialistes ils mettaient le feu dans leur maison ils les battaient quand ils les rencontraient dans la rue je vous montrerai maintenant une sorte de vignette qui représente ça ils blessaient les gens c'était donc des attaques violentes agressives contre des associations qui étaient des associations légales n'étaient pas des associations privées c'était reconnue par l'état et donc les chambres du travail les journaux socialistes les administrations publiques vous savez ils entraient par la violence avec des milliers de personnes ils entraient dans les mairies et ils attaquaient ils soit ils suivaient des parcours différents ou ils menaçaient le maire afin qu'ils donnaient ces démissions ou sinon ils l'ont attaqué directement par la violence et ils tuaient les maires les conseillers communaux tout ça mais l'opinion publique par exemple et les organismes de l'état la police par exemple ne voient pas de mauvais oeil ces violences parce qu'ils pensent que c'est la manière juste de baisser les revendications des socialistes et de reporter un certain ordre public on dit bon ces violences sont nécessaires parce que les socialistes sont dangereux ils pensent de renverser cet état de souvertir l'ordre constitutionnel pour faire la révolution russe et donc l'opinion publique n'est pas défavorable à ces violences et aussi la police n'intervient jamais elle intervient après coup quand les violences se sont déjà réalisées et il y a beaucoup de moments où la police fait cause commune avec les fascistes par exemple ils ouvrent les casernes et ils donnent les armes aux fascistes il y a beaucoup de documents sur ça par exemple l'état écrivait des télégrammes aux préfets afin qu'ils réprimaient ces violences de la part des fascistes ces bandes armées mais les préfets n'obéissaient pas c'est à dire qu'ils n'écoutaient pas les ordres qui venaient d'un haut et donc ils partaient ces bandes en camion en voiture mais c'était des centaines et des centaines et je vous montre donc là c'est la dévastation de l'Avent et le 15 avril du 1919 la première action fasciste après la fondation du parti là c'est les massacres du palais d'Akurs là c'est l'administration publique de Bologna qui avait été élue selon la forme démocratique et le jour même où elle allait s'installer les fascistes ont attaqué la mairie la mairie de Bologne celle que tout le monde peut voir et donc ils ont tué 10 socialistes et ils ont donc obligé l'administration à donner les démissions et alors c'était à leur place que le gouvernement envoyait un préfet mais le préfet n'avait pas vraiment disons le prestige d'une administration élue par la population même et là je vous montre parce que c'est très 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 sympa je trouve mais c'est horrible ça ce sont des choses qu'on publie tranquillement sur les journaux c'est la cure pour convertir les socialistes Gordon et Wilder et Saint c'était les deux formes par lesquelles les fascistes accomplissaient les actions de violence alors d'abord vous voyez qu'il y a un socialiste là un ouvrier avant la cure avant la cure qui a dans son bras le drapeau de la révolution russe le drapeau rouge mais il est en train d'arriver là un fasciste avec son bâton son gourdin il arrive il donne le Wilder et Saint et le bat par son gourdin et après ça qu'est-ce qu'il arrive qu'après la cure même les socialistes il est devenu il soutient le drapeau italien et il n'est plus socialiste à force de violence les fascistes ont obtenu ça à un certain moment ils ont fondé des syndicats socialistes dans les campagnes et les gens peu à peu se sont rangés de la part de ces syndicats socialistes parce que ils devaient vivre ils devaient travailler et donc c'était seulement les fascistes qui pouvaient juste leur assurer un travail j'ai mis ici la photo du premier député qui était tué par les fascistes on est le 26 septembre 1921 et c'est un député méridional socialiste qui avait été déjà agressé auparavant et qui au mois de septembre pendant un discours public c'est à dire que devant la foule il est tué par des fascistes les fascistes ont été découverts tout de suite mais ils n'ont pas été poursuivis ça c'était toujours la solution parce que il y avait des complicités de la police mais aussi de l'autorité judiciaire les autorités judiciaires même s'il y avait un procès non ils ne condamnaient pas les fascistes dans les durant la campagne électorale de 1921 114 personnes de socialistes ont été tuées 114 durant la campagne électorale qui durait très peu alors qu'est-ce qu'elle fait le gouvernement italien alors le gouvernement italien vous avez déjà vu qu'il y a eu des exemples de disons des subversions de l'état parce que une partie de l'armée qui part avec d'annonces qui va juste occuper Fium c'est-à-dire c'est une espèce c'est déjà une subordination très grave alors en 1921 Mussolini il décide de transformer son mouvement parce qu'il était encore un mouvement en partie parce qu'il pensait comme ça de pouvoir le contrôler un peu mieux parce que en Italie en ce moment il y a plus ou moins deux types de fascisme il y a le fascisme des escadrons fascistes c'est-à-dire qui font les actions violentes dans l'illégalité ouverte et il y a de l'autre côté Mussolini disons et les chefs du parti qui l'entourent qui veulent arriver au pouvoir mais par voie légale et donc il faut pour Mussolini c'est important de pouvoir contrôler ces pouvoirs des races les races ce sont les chefs de chaque ville italienne et qui commandaient les bandes armées alors il décide de transformer le mouvement en parti parce que le parti il a quand même des institutions par lesquelles il pense de pouvoir transformer ces bandes armées en quelque chose de plus constitutionnel disons mais il n'obtiendra pas son but c'est à dire que les actions violentes des squadres fascistes continueront même après la marche sur Rome pour des années des années encore et quelle est la réaction de la classe dirigeante alors la classe dirigeante elle pense alors d'abord que le fascisme c'est un mouvement qui peut être utile au gouvernement parce qu'il il obtient que les socialistes soient moins puissants parce que les associations socialistes sont peu à peu toutes détruites toutes détruites donc à un certain moment c'est vrai que le parti socialiste il est devenu très faible de plus en 1921 il y a une scission à l'intérieur du parti socialiste parce que le parti communiste est fondé au mois de janvier ce qui a été une des plus graves erreurs non on pense de la partie communiste parce que ça voulait dire vraiment affaiblir encore plus le parti socialiste et donc et d'autre part les gouvernements mais aussi l'opinion publique les classes dirigeantes pensaient que le fascisme était un peu une sorte de maladie maladie qui avait qui s'était qui avait attrapé les corps sains de l'Italie et que donc ça allait passer c'était juste un moment comme ça non des violences déterminées aussi par la guerre non par le conflit le différent qu'il y avait entre la population mais que et qu'il fallait constitutionnaliser le fascisme c'est à dire ouvrir les portes du parlement au parti fasciste parce que le parti fasciste en 1929 il s'était présenté aux élections mais il n'avait rien obtenu il venait d'être fondé et il a obtenu 4000 voix en toute l'Italie donc c'est rien en 1921 les libéraux ils forment des listes électorales qui s'appellent blocs nationaux et ils font entrer les fascistes dans ces blocs nationaux et alors après ces élections de 1921 il y a bon un groupe n'est pas très nombreux de 35 fascistes qui entrent dans le parlement 35 plus 10 nationalistes ça fait 45 le parlement italien était de 600 plus ou moins non 500 députés le Sénat il existe mais le Sénat c'est pas très important en Italie comme en France je crois donc les élections donnent ces résultats c'est à dire que bon les socialistes diminuent un tout petit peu pas beaucoup encore il y a une forte affirmation du Parti Populaire de Don Sturz et puis il y a donc les différents partis qui entrent dans le bloc national et qui peuvent donc encore régir l'État il y a beaucoup de partis qui est là donc les partis fascistes sont là il dit c'est notre parti fasciste c'est pas lui là donc le gouvernement est complètement inepte c'est à dire qu'il est incapable d'avoir une réaction devant ces violences fascistes vous pensez à l'intérieur du parlement la majorité était formée par des socialistes des populaires et des libéraux donc on aurait pu endiguer ces mouvements fascistes on aurait pu les jeter dehors non mais on n'a pas voulu et même les socialistes ils ont été vraiment ils continuaient à penser oui on fera la révolution on fera la révolution mais en réalité ils n'avaient aucune intention vraiment d'entamer un mouvement révolutionnaire donc les chefs de l'État qui se succèdent en 1921 et 1922 sont très faibles après la la chute de Joliti au mois de mai de 1921 c'est d'abord c'est Fakta qui qui prend la relève mais c'est c'est un Joliti mais très faible et qui n'est pas capable de prendre vraiment des décisions contre les fascistes je vous ai déjà parlé de la cession du parti socialiste et entre la fin de 1921 et 1922 toutes les administrations publiques de l'Italie ont été occupées par les fascistes alors là la plus importante c'est celle-là tout le monde la connaît ici il y a 2000 années donc ça va très bien là c'est le bivouac organisé par les fascistes à Palazzo Marino c'est-à-dire la mairie de Milan qui a été occupée le 3 août 1922 c'est le dernier événement avant la prise de Rome après ça qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ils avaient occupé toutes les administrations locales toutes les grandes villes avaient été fascistisées disons et donc il ne restait que Rome au congrès fasciste de Naples du mois d'octobre on décide la date on avait déjà décidé et Mussolini elle avait déjà décidé donc de disons déclencher ces bandes fascistes sur la ville de Rome il avait déjà décidé mais il n'avait pas encore décidé la date donc à moitié du mois d'octobre à Naples on décide qu'on le fera tout de suite ce sera le 28 octobre alors il y a quatre chefs disons du mouvement fasciste qui doivent organiser cette marche et ils sont plus ou moins 20 000 ceux qui partent de différents endroits pour la plupart en train il y a aussi quelqu'un qui part en voiture mais les voitures n'étaient pas si nombreuses ils partent en train mais puisque les préfets avaient eu l'ordre d'interrompre les liaisons ferroviaires alors ils s'arrêtent à 50 km de Rome c'est à dire ils s'arrêtent Santa Marinelle un peu juste dans les alentours de Rome et ils n'entrent pas à Rome pas encore au moins ils sont là et ils attendent quelques minutes alors qu'est-ce qu'il arrive il arrive que FACTA c'est à dire le chef du gouvernement se rend à Palazzo Chigi qui était alors le siège du roi de la monarchie à Rome c'est en place oui parce que le gouvernement il était au Véminale où maintenant il y a le ministère de l'Intérieur et donc il présente au roi signé par lui l'état de siège parce que si le roi signe l'état de siège ça voulait dire que l'armée qui est autour de Rome qui sont 28 000 hommes bien armés bien organisés peuvent contrecarrer facilement cette marche de gens qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas des soldats qui n'ont pas l'habitude à faire la guerre alors d'abord le roi il paraît qu'il avait un penchant qu'il était décidé à signer ce siège c'est l'état de siège et alors il fait publier les affiches dans la ville Rome sur l'état de siège tout ça mais le matin le roi se refuse de signer se refuse de signer ça voulait dire laisser entrer ses bandes armées et donc appeler Mussolini qui est resté à Milan qui n'a pas bougé de là et qu'il s'attend d'être nommé président du conseil des ministres donc chef de l'état par le roi qu'est-ce qu'il est arrivé entre les deux je dis parce que le soir on est certain plus ou moins les historiens sont certains que le roi avait intention de signer l'état de siège mais le matin il n'est plus d'accord alors peut-être que durant la nuit il a parlé avec les hiérarchies militaires avec Diaz qui avait été les vainqueurs de Vittorio Veneto par exemple et lui il aurait dit que l'armée certainement resterait fidèle à la monarchie mais peut-être ne vaut pas la peine de faire un essai parce que désormais il y avait beaucoup de militaires qui s'étaient rangés du côté des fascistes donc c'était mieux de ne pas la mettre à l'épreuve l'armée alors peut-être ça peut-être qu'il partageait la même opinion de la classe dirigeante que bon il fallait constitutionnaliser c'est-à-dire faire entrer dans les institutions ordinaires les fascistes peut-être qu'il que le roi on a aussi avancé l'hypothèse que le roi craignait qu'il allait être remplacé par son cousin le duc d'Aosta qui était un fasciste de la première heure et qui avait combattu pendant la guerre et qui était très réputé parmi les fascistes donc il avait peur qu'à un certain moment les fascistes voulaient les remplacer par son cousin on ne sait pas vraiment parce que vous savez les archives de Savoie on ne les a pas ce sont encore des Savoie et donc les historiens ne peuvent pas vraiment faire des enquêtes profondes parce que on ne sait pas les archives de Vitoire Emmanuel III je ne sais pas où se trouvent maintenant mais ne sont pas en Italie ils ne font pas partie des archives nationales et donc c'est fait qu'il n'a pas signé l'état de siège ça voulait dire donc appeler Mussolini il l'a fait le jour après il l'a appelé d'abord il lui avait proposé d'entrer dans un gouvernement avec les libéraux mais Mussolini elle dit non absolument pas soit si je ne suis pas le premier ministre je ne descends pas de Milan donc il est descendu chemise noire comme ils étaient habillés les fascistes donc ce n'est pas normal d'aller chez le roi en chemise noire mais il l'a fait et et donc là ce sont les motivations le choix du roi je vous ai déjà raconté là c'est Mussolini qui sort du Palastroquid et donc avec ces mots quand il est arrivé il a dit majesté je vous ramène l'Italie de victorie 20 ça voulait dire l'Italie victorieuse l'Italie des combattants non les fascistes sont des vrais combattants et donc et les jours après les rois il a permis que cette armée fasciste faisait un défilé par la ville de Rome est arrivé sous le balcon de Victor Emmanuel et lui il a les a salués comme des héros j'ai dit c'était une bande privée c'était une bande privée qui qui avait attaqué l'État ils étaient partis avec cette idée il faut détruire le Parlement on va brûler le Parlement donc et alors si les rois renoncent vraiment à à défendre son autorité ça voulait dire que vraiment le système s'écroule et c'est de là que s'annonce la dictature à partir du jour après c'est la Mussolini qui arrive il se montre très discret au début il forme un gouvernement avec d'autres membres d'autres partis des catholiques et aussi des libéraux mais c'est vrai que le pouvoir était dans ses mains et bon la suite je ne sais pas peut-être deuxième partie je ne sais pas bon je vous remercie je sais que c'était un peu long et que un peu un peu compliqué parce que c'est une situation italienne qui est très compliquée cette année là c'est pas comme peut-être qu'on fera une suite sur la dictature non c'est qu'en France et en Angleterre par exemple on n'a pas ressenti beaucoup des effets de la guerre parce qu'il y avait vraiment des institutions démocratiques qui étaient très enracinées et très fortes en Italie les institutions étaient faibles étaient faibles et il y avait une forte aussi présence disons par exemple du parti socialiste le parti socialiste qui ne voulait pas du tout collaborer avec la classe dirigeante parce que Jolitte il a essayé de tous les moyens possibles de faire entrer les socialistes dans les gouvernements s'ils étaient entrés peut-être qu'on n'aurait pas eu ça mais les socialistes ils ont toujours refusé alors c'était comme si c'était une cinquième comme on dit ennemi à l'intérieur du point de vue de l'État parce que si les socialistes ne partagent pas l'idée de l'État ça voulait dire que l'État ne représente personne représente très peu de personnes très peu de monde bon excusez-moi à l'État à l'État Sous-titrage ST' 501